Un jour, je me promenais dans mon hortèse et je rencontre M. Daricard Rère, qui faisait auto-école, tête de Biron. Puis je m'arrête et puis je lui ai dit, je voudrais apprendre à conduire. Ah, il me dit oui, quand tu veux. Et donc le mercredi, je me retrouve avec lui, sur la place d'Armes, je pense, et il m'amène à la Poustelle. Et là, il me montre les vitesses, il me montre le livre des panneaux. On est resté là, peut-être, je ne sais pas, trois quarts d'heure. Et on est parti, moi au volant, vers Saint-Mouest. Très bien. On revient, arrivé à Hortès, ça fait dans la ville. À l'entrée, je lui dis, bon, je m'arrête où ? Ah, il me dit, mais tu continues jusqu'à la place d'Armes. Ah, j'ai dit, non, non, je n'ai pas envie. Il me dit, pourquoi tu veux passer ton permis de conduire ? Donc, me voilà, parti à la place d'Armes. Et je ne sais pas, la semaine après, j'ai pris une autre leçon. Enfin, j'ai pris six leçons et j'ai eu mon permis de conduire. Je me présente avec M. de Récavert pour mon permis. Et puis, le code, c'était un petit livre sur lequel il y avait quelques panneaux à prendre. Et la première leçon, il me fait faire la rue des Jacobins. Puis ici, il me fait faire un démarrage en cause. Oh, il me dit, là, tu as déjà conduit, toi. Ça se voit, écoute, je vais faire ta demande de permis et je pense que ça devrait finir se passer. Donc, j'ai pris deux leçons. Il m'a présenté au permis. Je l'ai eu, à l'époque, c'était en 58. Et il m'a coûté 8 francs. Et le jour J, j'ai étudié le code en arrivant depuis chez moi jusqu'à Hortès. Inutile de vous dire que je ne connaissais pas grand-chose au code. Mais ce n'est pas tellement pour ça que je l'ai repassé deux fois. Parce que la première fois, l'instructeur qui me faisait passer le permis ne faisait que me toucher le genou. Et je n'osais rien lui dire. Il me trouplait. Qu'est-ce qu'il faut que tu lui dises ? Qu'est-ce qu'il faut que tu lui dises ? Et il me caressait le genou, il me caressait le genou. Finalement, il m'a demandé de faire un créneau. J'ai raté le créneau. Il me dit, vous reviendrez. Alors la seconde fois, j'ai eu pourvu qu'il ne me caresse plus le genou. Mais je l'ai eu, la seconde fois, je l'ai eu. Alors voilà, j'ai appris à conduire sur une arronde rouge. Et dans les rues de Saïs, ce n'était pas toutes les fois bien évident. Des marranges à côtes, c'était vraiment des belles côtes. Soit la côte Saint-Martin, soit la côte du Martina. Là, ça a démarré. Et quand je suis venue passer le permis à Horteste, le démarrage en côte avait lieu d'ailleurs à l'église Saint-Pierre. C'était plutôt dans le fatigage. C'était plutôt facile. Le frein à main, ça se demandait s'il était vraiment utile. A faire un bon. A faire un bon.